Nadia, félicitations, c'était vraiment un très beau spectacle que vous avez donné toute la semaine. C'est votre septième titre, vous êtes septième mondiale, est-ce que ça veut dire que vous allez boire sept coupes de champagne ce soir pour fêter ça ? Pourquoi pas, c'est possible, mais bon, sérieusement, je pense que vu que je joue la semaine prochaine, sept coupes, ça ne serait pas très raisonnable. Ce qui est sûr, c'est que je vais en boire au moins une de coupes de champagne pour fêter ça ce soir, parce que j'ai vraiment passé une super semaine ici, c'était dur, mais c'était très agréable. J'ai su montrer que je pouvais gagner, que je pouvais être une grande championne, et donc ce soir, je vais me relaxer, savourer, profiter de ce moment-là. Est-ce que vous vous attendiez à un match en 3-7 ? En tout cas, je m'attendais à un match difficile, ça c'est sûr, et après le premier set, très franchement, j'y croyais plus beaucoup. Je savais que si elle continuait à jouer aussi bien, j'avais quasiment aucune chance. Mais bon, à ce moment-là, j'ai réussi à changer un petit peu mon jeu, à lui rendre le match plus difficile, à m'adapter, et je suis quand même plutôt contente de la façon dont ça s'est terminé. Oui, j'étais très heureuse de la façon dont tout s'est terminé aujourd'hui. Vous vous étiez entraînée avec un partenaire gaucher avant le match ? Non, pas du tout, mais je sais qu'en général, j'en sors plutôt bien contre les gauchères. Je connais bien leur jeu, donc c'est parfois un peu dur sur le retour, mais si on s'en tient en coup basique, en général, ça marche. Vous avez ressenti les mêmes problèmes de vision et les mêmes étourdissements qu'hier ? Non, pas du tout, ça allait très bien aujourd'hui, aucun problème, vraiment rien à voir avec hier. On vous revoit à Paris l'an prochain ? Oui, bien sûr. Thank you very much. Thank you.